bonjour mes amours comment allez-vous j'espère que bien moi je vais très bien ça fait un moment oui que j'ai fait pas des vidéos parce que il me fallait une pause il me fallait une pause pour reprendre il me fallait une pause pour m'aider on dit comment mais ressourcer mais réinitialiser comme je lui dis oui souvent quand tu es assez longtemps à travailler il te faut des vacances des vraies vacances ça veut dire plus de vidéos plus de d'eux tout ce qu'il faut il faut tout fermer et tu mets au placard et tu te reposes donc c'est ce que j'ai fait en même temps je vous ai je vous dis toujours que faites attention à vous ma page facebook c'est cabinet les bains de maman fatou il n'y a pas deux j'ai une seule page facebook et d'ailleurs même je vous donne rendez vous parce que je vais faire beaucoup de vidéos là-bas maintenant et je vais faire beaucoup de directs aussi là-bas et mon tiktok c'est la gardienne de la tradition 74 il ya plein qui ont créé le tiktok même pour moi c'est la gardienne de la tradition 74 essayez de faire très attention parce que les en accueillent beaucoup on sait pas comment pour le moment les arrêter tout ce qu'on peut faire c'est de toujours vous dit de faire attention c'est c'est très important c'est très important de faire attention et n'est pas se faire voir par ces personnes auquel si toi tu as beaucoup de problèmes de sorcellerie dans ta famille tu vas de blocage en blocage la sorcellerie a bouffé pratiquement toutes tes frères et soeurs tu fais tu es dans un pépétuel recommencement tu ne sais plus quoi faire de ta vie rien ne marche avec toi toi même tout ce qui est simple pour les autres toi à l'arrivée à ton niveau c'est compliqué si tu te reconnais dedans print tabouret assais toi je reviens bon mes amours je suis là j'espère que vous allez bien moi je vais très bien seulement que je fais une pause parce que j'étais vraiment fatigué ok aujourd'hui je vais vous donner un paix contre la sorcellerie et le blocage un paix qui va te permettre de retourner la situation ce b va faire douter ton sorcier lui-même mais je vais te parler un peu de la fraternité lumière que je viens de lancer c'est quoi une fraternité lumière ma fraternité lumière c'est de pouvoir guider les enfants lumières les enfants lumières c'est quoi va dans ma première même ma première vidéo de du mois de mars 2003 celle que je viens de faire tout à l'heure celle qui est passée là tu vas comprendre de quoi il s'agit et si tu te retrouves dans cet enfant lumières il suffit de m'écrire sur mon whatsapp ok si c'est le numéro de la france c'est 07 72 29 46 94 si c'est pour le cabinet en afrique c'est le 225 07 97 36 17 82 un il ya des questionnaires si tu réponds bien à un questionnaire il ya une il ya une somme d'inscription qu'il faut payer et tu seras guidé par moi même deux fois dans l'année il y aura des rassemblements mais je serai tout temps à vos écoutes et comment vous guider et quelle est votre mission et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce que dans la vie réelle surtout quand tu es un enfant lumière ça veut dire tu es un enfant spirituellement né tu es venu avec un pouvoir tu es venu dans une spiritualité réelle ce n'est pas du copier coller ce n'est pas de l'apprentissage tu es né avec ce pouvoir donc il faut être encadré si tu n'es pas encadré c'est comme ce qui a caché quelque chose de précieux vous savez bien qu'il ya beaucoup beaucoup de chasseurs d'étoiles dehors aujourd'hui tu une jeune fille bien tu as tu bris tout va bien et tu tombes c'est un sugar daddy il découvre des millions il découvre de tellement d'argent que tu te dis ah je suis chanceuse non tu n'es pas chanceuse c'est lui qui est le chanceux parce qu'il avait quelque chose en toi qui veut prendre donc il est en train de l'acheter c'est ton étoile qu'il est en train d'utiliser donc offrir très attention dans la confrérie elle et les confrères pas dans la fraternité on va parler de tout ça ça va vous permettre de savoir où aller et où vous guider ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire c'est tout avant de rentrer dans ma fraternité si tu as fait des avortements il te faut faire des avortements tu as participé c'est pareil ok donc c'est ça c'était une petite parenthèse maintenant je vais vous donner une recette une recette vraiment vraiment spécial parce que tu peux garder pendant minimum cinq ans tu te faut quoi des plantes de tabanikoumba tabanikoumba si vous partiez au marché chez nos mamans vous demandez tabanikoumba il y en a vous aurez besoin de une boule de racine de tabanikoumba je dis bien une boule de racine de tabanikoumba vous aurez besoin de deux boules de feuilles de tabanikoumba et deux boules de feuilles de tabanikoumba lui-même une boule de racine de tabanikoumba deux boules de feuilles de tabanikoumba et deux boules de feuilles de nkoumba vous avez tellement entendu avec moi vous ne pouvez pas vous tromper à l'eau mâchez tabanikoumba racine une boule les feuilles de boules et deux boules de feuilles de nkoumba vous aurez besoin de sept aiguilles et qui comprend beaucoup de feuilles peut-être suffisent de bien attraper nos habits sept aiguilles vous aurez besoin aussi des sept colas peu importe la couleur mais vous aurez besoin de cette colas maintenant le plus important vous aurez besoin d'un couteau traditionnel le couteau traditionnel c'est quoi c'est un couteau où le bout on attrape il est en bois allez chez nos papas là au marché chez les forgerons et autres machins là ceux qui fabriquent là parce qu'il le faut c'est un petit que vous avez besoin pas grand un petit couteau traditionnel celui là c'est celui qui le couteau la manche est en bois c'est fait traditionnellement on pense à mâchez vous allez à jamais même derrière aïe là vous trouvez ça chez nos papas là ceux qui vendent les trucs spirituels là ou bien vous partez chez ceux qui fabriquent les fers là il y en a tout ça là bas vous pouvez trouver ça là bas vous aurez besoin d'une petite boule de sel j'aime je vous répète encore une racine de tamba ni koumba deux boules de feuilles de tamba ni koumba deux boules de feuilles de un koumba sept aigus sept cola et un couteau traditionnel ok un couteau traditionnel plus un peu de sel j'aime une petite boule de sel j'aime qu'est ce que vous allez faire vous allez chercher un canary quand vous prenez le canary vous allez déjà mettre quoi les aigus la cola le couteau et le sel j'aime au fond du canary aigus cola sel j'aime le couteau vous allez mettre ça au fond du canary et maintenant vous allez ajouter les plantes par dessus ce que vous allez faire vous mettez la racine d'abord et vous ajoutez les deux boules de tamba ni koumba et vous mettez le contenu ok et vous avez deux façons de faire la préparation soit si vous n'êtes pas pressé et que c'est pas urgent parce que quand c'est urgent il faut le mettre au feu faire bouillir ok vous allez préparer ça correctement quand c'est urgent qu'est ce que j'ai dit quand c'est urgent ça veut dire tu es malade tu finis sur toi même tu es allé à l'hôpital on te dit tu n'as rien tu as fait tous les hôpitaux tu as pris tous les traitements tu n'as rien les gens même te disent que c'est dans la tête ça se passe ça veut dire c'est urgent ça tu ne peux pas attendre quatre jours donc quand tu as fini de mettre tout dans le canary tu fais bouillir et le soir tu vas te laver le bois pendant sept jours ça veut dire une semaine tu vas laver tu vas faire bouillir bien tu laves tu bois pendant une semaine qui fait sept jours après ça tu peux laisser de temps en temps tu vas te laver avec ok mais si c'est pas pressé que tu sais qu'il y a la société dans la famille et donc tu veux juste te protéger tout et tout tu peux procéder de cette manière quand tu as fini de mettre tous tes ingrédients dans la mamie tu mets de l'eau tu laisses reposer pendant quatre jours il va masser lui même il va masser le seuil pendant quatre jours à partir du quatrième jour tu vas prendre et te laver au bois tu vas laver au bois pendant sept jours une semaine ça veut dire et après vous pouvez garder vous pouvez même donner à d'autres personnes vos familles vos frères vos soeurs votre enfant qui a ce problème ça dérange pas mais quand vous finissez que vous n'avez pas vraiment besoin vous savez le canary ça somme l'eau parce que c'est la terre c'est l'agile donc si vous laissez l'eau dedans arrive un moment vous allez voir que l'eau il est fini donc de temps en temps rajouter l'eau ou bien quand vous avez vu que ça va vous pouvez laisser les feuilles sécher eux mêmes dans le canary vous laissez sécher là le jour où vous aurez besoin vous allez ajouter l'eau et vous allez refaire pareil mes amours si la sorcellerie est dans ta famille si tu es attaqué par la sorcellerie que ta vie est détruite par la sorcellerie va faire ce bien et tu vas venir témoigner tu sais souvent ne négligez pas ce qu'on vous donne moi je donne toujours tout quand je donne une recette je donne avec le coeur donc aussi tu vas faire tu vas trouver le résultat vous avez compris allez réaliser ça et venez témoigner si vous avez des questions posez là dans commentaire je vais vous répondre de toutes les façons j'ai fait ma pause maintenant je reprends les activités je vais vous répondre portez vous bien mes amours à très bientôt pour une prochaine vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau partagez la vidéo et retrouvez moi sur mes chaînes tiktok facebook ou instagram instagram c'est maman fatou sur tiktok c'est la gardienne de la tradition et facebook c'est cabinez les bains de maman fatou je vous adore à très bientôt bisous bisous à plus bisous bisous bisous